Et bah ouais, et bah ouais, ça nous pend au nez, forcément ça va finir par nous pendre au nez et forcément ça va poser bon nombre de questions quant à l'avenir sur le long terme très clairement de nos chères machines connectées ou dématérialisées. Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo C8300, je dis console dématérialisée mais vous avez compris de console à contenu dématérialisée bien sûr parce que oui en effet on va revenir sur cette news qui cette fois-ci maintenant est officielle, ça a été confirmé par Sony himself et forcément préoccupe d'un point de vue plus global sur toutes celles et ceux qui ont des catalogues remplis de jeux achetés notamment sur le store. Alors qu'adviendra-t-il de leur jeu ? Est-ce que ça sera bloqué un jour ? Est-ce qu'on y aura accès ? On va parler donc de cette fermeture des différents stores de certaines vieilles consoles de Sony à savoir The PS Vita, The PSP, and The PS3. Oh yeah ! 3 stores d'un coup qui vont fermer leurs portes à compter de cet été 2021, juillet-août précisément. On a les dates de toute façon dans l'article de JVcom, bah ça y est, en fait on s'en doutait un petit peu, on se doutait qu'à un moment donné sur des vieilles machines, sur des vieilles consoles, petit à petit on commence à fermer les stores parce que soit ça ne sert plus à rien, soit parce qu'il n'y a plus personne qui achète dessus, soit pour X raisons qui permet évidemment de libérer de la place pour encore une fois quelques raisons que ce soit concernant le constructeur en question. Et bah là, après par exemple Nintendo qui lui s'était fait bien plaisir à fermer notamment le store de la Wii, ça ça fait toujours plaisir, on l'a pas oublié, là aussi pour des raisons que vous connaissez, bah maintenant Sony a dit ça y est c'est fini, voilà, on arrête les frais, il n'y a plus personne dessus, donc on ferme tout. C'est plus compliqué que ça, évidemment que c'est plus compliqué que ça puisqu'il va falloir bien sûr traiter l'information et l'analyser d'une manière différente parce que fermer des stores, ça existe, ça existera, ça continuera d'exister avec le temps. Ça de toute façon, plus nos machines sont connectées et plus les stores liés à ces machines finiront eux par décéder également et par être totalement annihilés avec le temps. Qu'est-ce qui fait que cette décision évidemment est importante ? Parce que, bah il faut savoir que le PlayStation Store c'est évidemment, vous le savez, le lieu qui permet notamment d'acheter des DLC, des jeux complets, etc, etc. Des thèmes j'en passe et des meilleurs. Bref, là en disant ça, Sony dit on arrête, c'est tout, c'est fini, c'est terminé, ça fait 14 ans que la machine est sortie, donc à un moment donné on va quand même arrêter là et puis on va passer à autre chose. Je parle évidemment du cas de la PS3 puisqu'elle a été sortie chez nous en mars 2007 si mes souvenirs sont bons. Fermeture donc des portes du store à partir du 2 juillet 2021 pour la PS3 et pour la PS Vita le 27 août prochain. Pour la PSP, ils l'ont pas marqué mais je suppose que de toute façon, ah bah c'est à partir du 2 juillet, voilà, ils confirment que c'est à partir du 2 juillet aussi pour la PSP. Donc ils précisent que, voilà, nous avons décidé ces changements pour concentrer nos efforts concernant le PS Store sur la PS4 et la PS5, ce qui nous permettra d'améliorer davantage la qualité de l'expérience client et blablabla, blablabla, le baratin habituel, on commence à connaître évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Quel est le message qui gravite autour en fait de la fermeture du store ? Déjà c'est de dire que s'ils ferment le store c'est qu'ils estiment que de toute façon, il n'y a plus grand monde qui achète là-bas, il n'y a plus grand monde qui l'utilise, donc à quoi ça sert de laisser ouvert quelque chose où il n'y a plus personne qui y va ? Ça peut s'entendre, ça reste une entreprise, un Sony encore une fois, ça peut s'entendre, c'est pas forcément super au niveau de l'image, mais ça peut s'entendre parce que ça reste quand même une entreprise et c'est une entreprise, n'oubliez pas, qui est là pour faire de l'argent. Et faire de l'argent c'est aussi trouver des moments où il faut se recentrer, se reconcentrer sur des choses qui sont essentielles aujourd'hui. Donc ça veut dire, en gros, pour faire simple, fermeture du store, ça veut dire que l'on va du coup arrêter les achats des jeux DLC sur le store, des consoles en question. C'est notamment exactement le cas aussi pour l'argent que vous avez sur votre porte-monnaie virtuelle. Donc s'il vous reste de l'argent, courez, courez acheter quelque chose sur le store parce que là aussi c'est pareil, vous ne pourrez plus après utiliser l'argent que vous avez sur votre compte. Alors je suppose que vous n'avez plus certainement d'argent numérique, enfin entre guillemets, de porte-monnaie, enfin d'argent dans le porte-monnaie numérique, je suppose que vous avez déjà tout utilisé avec le temps. Mais bon, s'il vous en reste, n'oubliez pas, n'oubliez pas de l'utiliser, ce serait quand même dommage de laisser filer 50€ ou que sais-je. Mais surtout, il précise quand même une chose, et ça je dois bien reconnaître que, c'est tout à leur honneur Sony, précise bien quand même que les joueurs pourront toujours récupérer leur jeu après la fermeture des différents services. Ce qui veut dire que si tu avais ta console et que tu avais téléchargé des jeux qui étaient sur le store, mais que tu as oublié de les re-télécharger, et bien tu pourras quand même le faire après la fin du service. Bon, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller, mais je suppose qu'à mon avis, ça va jouer certainement avec cette fois-ci, non pas le serveur du store, mais les serveurs globaux de la PlayStation, en tout cas de Sony, qui géreront donc du coup tout ça. Donc, le fait qu'on puisse quand même re-télécharger quasiment à l'infini les jeux que tu as récupérés au travers soit du PS Plus ou au travers des jeux que tu as achetés, c'est bien. Heureusement, j'ai envie de vous dire, que l'on puisse le faire, c'est quand même la moindre des choses. Donc, il le précise d'ailleurs bien, tant que vous êtes abonné au PS Plus, les jeux que vous avez récupéré gratuitement avec ce service seront également disponibles dans cette même liste de téléchargement. Donc, vous voyez qu'on laisse quand même une certaine amplitude pour pouvoir justement vous permettre de récupérer tout cela. Attention évidemment aux jeux cross-buy, bien sûr, PS3, PS Vita et donc le fameux porte-monnaie numérique que je vous ai donc mis ici. Je ne vous parle pas du service de messagerie de la PS Vita, je ne pense pas que vous soyez évidemment concerné par tout cela. Mais le message qui transparaît autour de cela, évidemment, est plus profond que simplement un arrêt des services des stores de ces consoles. Quel est le message véhiculé au travers de cet arrêt des stores ? C'est que le démat, un jour ou l'autre, vous allez vous le prendre en pleine face. C'est-à-dire que si vous faites partie justement de ces gens qui consomment énormément, et quand je dis énormément, c'est vraiment énormément, pas occasionnellement, mais énormément de contenu dématérialisé, il faut bien se dire une chose, c'est qu'un jour, le démat, c'est terminé. C'est-à-dire que le jour où on va fermer les serveurs, fermer ci, fermer ça, vous n'aurez plus accès à rien. Ça n'est pas encore le cas sur certaines consoles, sur certaines machines, mais il faut se parer à l'éventualité que cela arrive. Moi, je me suis toujours posé la question notamment concernant Steam. Steam, j'ai plein de jeux en démat, parce que c'est jeux PC, parce que la consommation de jeux sur PC passe notamment par Steam et Epic Game Store, et GOG, j'en passais des meilleurs. GOG, c'est encore différent, parce que GOG, il n'y a pas de DRM, donc à la limite, même si GOG ferme, tu récupères tous tes jeux sans DRM, alléluia, c'est au moins la bonne nouvelle de tout cela. Mais je me suis moi-même posé la question, je me suis dit, et le jour où Steam va fermer, le jour où Steam va dire, on arrête les frais, on passe à autre chose. Alors ne me dites pas que ça n'arrivera pas, on ne le sait pas. Non, peut-être que ça n'arrivera pas, mais qui vous dit que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y aura encore Steam ? Ce n'est pas impossible ? On n'en sait rien. Bien sûr qu'on est en train d'espérer quelque chose dans un avenir qui est très lointain, et peut-être même qu'on ne sera même plus de ce monde, si vraiment ça se passe sur des générations et des générations, et surtout sur des années, plus que les générations, bien sûr. Mais il faut clairement se dire que ça peut arriver. Le fait de devoir perdre et de pouvoir un jour perdre son catalogue de jeux qu'on a acheté en DMAT, parce que les serveurs ont fermé, parce que ça a fermé, parce que ça a fermé, il faut en être conscient. À partir du moment où vous en êtes conscient, ça veut dire que vous savez qu'un jour ça arrivera. Ou en tout cas, ça peut arriver. Bien sûr qu'il y aura peut-être des solutions, entre-temps, solutions pour récupérer les jeux, pour casser les DRM, et ainsi pouvoir les récupérer quand il n'y aura plus de store, et quand il n'y aura plus, justement, cette possibilité de se connecter à un store, à un launcher, pour pouvoir, justement, gérer et piloter tout ça. Mais oui, un jour ça arrivera. Pourquoi ? Parce que le DMAT, ça consomme, qu'on le veuille ou non, mais des serveurs, ça consomme, les stores, ça consomme, donc bien sûr qu'à un moment donné ou à un autre, s'il y a un trop-plein, on arrête les frais, et la société, elle arrêtera les frais. C'est comme avec Stadia, on en parlait beaucoup avec Stadia notamment, mais Stadia, c'est même l'exemple typique, surtout qu'en plus Stadia ne se porte pas très bien, quoi qu'il dise le contraire, mais bon, quand même bizarre, mine de rien. Mais le jour où Stadia va disparaître, tous vos jeux vont partir en fumée, vont s'évaporer avec Stadia. Sauf si, évidemment, Stadia trouve une solution alternative. Bien sûr, toujours dans l'optique où, voyons le positif dans le négatif, dans l'optique où il y aura une solution alternative. Mais dans l'optique où il n'y a pas de solution alternative, tous les jeux que vous avez achetés finissent par disparaître. Et vous n'y avez plus accès, parce que tout est fermé. Ça, c'est ce qui peut arriver un jour avec le dématérialisé. Donc, évidemment que le tout démat, c'est une connerie. C'est évidemment une bêtise absolue. On ne peut pas se dire qu'on va partir sur du tout démat parce qu'on risque, un jour, de le payer. Forcément, on risque de le payer. Alors, bien sûr, vous allez certainement me dire, « Oui, mais oui, il y a aussi le cas du PlayStation Now et du Xbox Game Pass. » Alors ça, c'est encore un autre point qui se met en place. Pourquoi ? Parce que Game Pass et PS Now, ce sont des jeux où, là, on sait que c'est de la location. Donc là, je veux dire, en souscrivant à ce genre de forfait, on sait que, de toute façon, ces jeux ne nous appartiennent pas. Alors, on peut les acheter, bien sûr, on peut quand même les acheter à part, mais je veux dire, notamment dans le Game Pass, mais je veux dire, ces jeux, on le sait que c'est de la location, donc on sait qu'à la base, si le service ne fonctionne plus, bon, dans un sens, ce n'est pas très grave, parce que certains jeux sont déjà en boîte, donc ça ne pose pas de problème. Par contre, se pose le problème, notamment, des jeux indépendants qui, en très, très grande majorité, ne sont pas en version boîte et donc, forcément, auront le circuit qui va se fermer et on ne pourra plus y accéder. Bon, ça, c'est encore un autre débat, il faudra qu'on y revienne un jour ou l'autre. Mais, maintenant, au-delà de ce démat, moi, je me suis dit, bon, tant que la console fonctionne et que tu peux récupérer tes jeux, tout va bien. Oui, mais ça, c'est dans le cas où la console fonctionne encore. Et, notamment, aussi, sur le fait que, possiblement, ta console, un jour, alors que tu en prends bien soin, finisse par ne plus fonctionner à cause d'un élément. Et c'est notamment le cas de la PS4. Et ça, c'est beaucoup plus problématique, puisqu'en effet, il n'y a pas si longtemps que cela, donc, il y a un utilisateur qui s'est plaint, justement, de ne plus pouvoir accéder à ces jeux à cause de quoi ? À cause d'une batterie. Alors, moi, j'appelle ça la batterie Cosmos, mais ça ne s'appelle pas comme ça, évidemment. C'est la batterie Cemos. Bon, en gros, c'est la batterie de l'horloge interne, pour faire très simple. Et il dit, j'ai plus eu accès à mes jeux. Il avait fait un tweet et tout ça. Et il a dit, j'ai plus accès à rien. Et en fait, on a trouvé le problème à son problème. C'est le cas de le dire. En fait, tout simplement, la batterie de l'horloge interne a cessé de fonctionner. Parce qu'il y avait un défaut, parce qu'elle a cessé de fonctionner avec le temps, parce que ça vieillit, parce qu'il y a eu un coup, j'en sais rien. Elle a cessé de fonctionner. Parce qu'ils le disent, bon, ça n'a qu'une durée limitée. Oui, je suppose que c'est évidemment, bien sûr, en fonction de, peut-être, ton temps de jeu, ou peut-être avec le temps, le temps, le temps. Je ne sais pas. Là, je ne suis pas assez connaisseur, donc je ne vais pas trop me mimisser là-dedans. Mais il dit, en gros, ben voilà, pour faire très simple, si cette batterie tombe en panne, tu n'as plus accès à tes jeux. Pourquoi ? Parce qu'elle s'arrête. Elle n'arrive plus, en fait, à faire l'appel au serveur pour pouvoir récupérer les données qui te dit, oui, les jeux, tu les as achetés avec ton compte. Donc, si le relais n'est pas fait, ben c'est comme si, en fait, que ces jeux ne t'appartenaient pas. Et on revient sur ce qu'on disait, sur un élément très important, et c'est vrai qu'à chaque fois, Olex, je pense qu'il regardera cette vidéo, on en reparlera en live, mais Olex avait raison sur un point. Et il nous avait dit, les gars, tous les jeux que vous achetez, aucun ne vous appartient. vous avez la permission de les avoir et de les utiliser. Ce que vous achetez, ce n'est pas un jeu vidéo. Ce que vous achetez, c'est une licence. Et c'est là le point le plus important, parce qu'il a raison. Ce n'est pas un jeu vidéo qu'on achète. C'est une licence qui permet de lancer le jeu et qui permet de l'utiliser. Eh ben, ce jour où cette licence n'est pas reconnue par la machine, par quelque moyen que ce soit, c'est fini. Et là, il le reprécise bien. Les trophées sur PS4 ont besoin d'une horloge interne que vous ne pouvez ni voir ni modifier afin de fonctionner. Donc, blablabla. Et pour faire simple, si la batterie de cette horloge meurt, tous vos jeux meurent avec elle et cela concerne aussi bien les jeux au format physique, physique que digital. bien entendu, il précise qu'on peut régler le problème en changeant la pile, en changeant la batterie et ainsi peut-être continuer à justement faire le petit check-up et tout ça et tout ça. Donc, en gros, pour faire simple, il y a pour l'instant des solutions qui existent, mais jusqu'à quand ? Mais jusqu'à quand ? Pour le commun des mortels, pour le commun des mortels qui va se dire ma console, elle tombe en panne, vous croyez vraiment qu'ils vont se casser le cul à aller demander à réparer la pile ? Je ne crois pas. Je ne pense pas. Parce que pour eux, ça voudra simplement dire que la console, elle est naze. Et ils n'iront pas plus loin. Je parle bien du grand, très très grand public, évidemment, bien sûr. Donc, ça, ça pose une autre question. Cette question, elle se pose parce qu'elle est infiniment importante compte tenu de ce que cela veut dire. Ça veut dire qu'en gros, pour faire très simple, les consoles qui sont connectées à outrance, c'est pas bien. C'est de la merde. Et on ne va pas se mentir. Bien sûr que c'est pas bien non plus. Des consoles qui sont ultra connectées, c'est connecté à 300 000%. Pourquoi ? Parce que dans ces cas-là, où on te demande à chaque fois de faire des appels au serveur pour vérifier que ton jeu, c'est bien bon, c'est bien machin, c'est bien bidule, du coup, ça ne marche pas. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe pour une console qui n'a jamais été connectée sur Internet ? C'est une bonne question, mais je n'ai pas la réponse. Comme je vous l'ai dit, je ne m'y connais pas plus que ça. Je ne sais pas si ça concerne aussi les consoles qui n'ont jamais été connectées à Internet, mais ça suppose forcément de se poser des questions. On en est arrivé à une génération qui, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on est, et nous sommes, sur des consoles qui vont très mal vieillir avec le temps. Une NES, une Super NES, une Mega Drive, une Game Boy, une Game Boy Color, une PS1, une PS2, encore à la limite, tu la ressors aujourd'hui, mais bah c'est nickel. Combien d'entre vous ont justement des consoles qui fonctionnent extrêmement bien ? Des NES, des Super NES qui sont encore dans un état incroyable et qui fonctionnent ? Alors certes, bien sûr, il y a toujours parfois des problèmes sur certaines machines. La NES et son fameux bouton clignotant, bon, on est tous passés par là, mais parce que ça, c'est avec le temps. Mais là, c'est un problème hardware. Là, c'est encore différent. c'est encore autre chose. Clairement, je pense que oui, des consoles comme la PS3, la PS4, la PS5, la Xbox 360, la Xbox One, la Series X et autres, je pense que ce sont des consoles qui vont très mal vieillir. Pourquoi ? Parce que comme elles sont ultra connectées, comme c'est des consoles qui marchent parfois très souvent avec les stores, le D-MAT, ce genre de choses, je pense que oui, ce sont des consoles qui vont très mal vieillir parce qu'à un moment donné ou à un autre, soit elles ne fonctionneront plus pour des raisons qui font que ça ne tient pas de toi, ça ne vient pas de toi le problème, soit parce que les stores ont disparu, tu ne pourras plus télécharger les mises à jour, tu ne pourras plus faire ci, tu ne pourras plus faire ça. Donc, il faut juste être conscient qu'aujourd'hui, la direction qu'on a pris justement au-delà de cela, qui est indirecte, nous, on n'a rien fait, on ne fait que subir finalement tout ça, mais la direction qui est prise là ici sur du tout démat et du tout connecté, c'est de toute façon un chemin vers lequel on fonce droit dans le mur. Très clairement, on fonce droit dans le mur. Et pourtant, je les aime bien ces consoles, mais il faut juste être conscient qu'un jour ou l'autre, ça finira par soit tomber en panne alors que tu n'as rien demandé parce que ces éléments-là vont provoquer la panne et donc ainsi faire en sorte que tu perdes tout sans que tu l'aies réellement demandé. Je ne vais pas parler d'obsolescence programmée, je ne pense pas qu'on en est arrivé à ce point-là, mais forcément, il y a des questions qui méritent d'être posées. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Donc voilà, c'est un sujet qui est très intéressant, on pourrait encore en parler pendant des heures et des heures et des heures, il y a encore infiniment de choses à présenter. Moi, je voulais évidemment qu'on revienne là-dessus pour vous exposer évidemment mon point de vue. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez et puis, on verra l'avenir. Voilà, tout simplement, on verra dans plusieurs années ce qui va se passer. Je ne serai peut-être certainement plus là à faire des vidéos le jour où il y aura des problèmes sur les consoles, mais ça, comme on dit sur les internets modernes, ça fait réfléchir. Évidemment, sur ce point global, oui, ça fait réfléchir. Merci beaucoup, des bisous et à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, paix, sérénité, force et robustesse et vive les jeux vidéo, bien sûr. Allez, salut tout le monde et la prochaine. Tchao. Sous-titrage ST' 501